Bougez. Bougez. Excusez-moi, monsieur. Oh, hé, mon pote, tu vas te faire courir là-bas. Ah, désolé. Ok, tenez. Qu'est-ce qui s'est passé, l'homme? Je vous remercie, mon bon monsieur. Il suffit de faire mon travail. Très bien, continuez le déplacement. Restez mobile. Pourquoi toutes ces voitures ici à 4h du matin? Je suppose qu'ils sont là pour la même raison que vous êtes ici, pour voir l'enfant. L'enfant? Oui, le bébé. L'enfant Jésus. Mais ils vont tous dans l'air de stationnement. Mais? Celui-là. Gardez le déplacé. Restez en mouvement. Je suis désolé. Je ne comprends pas. N'est-ce pas le bébé à l'hôpital à côté? Numéro, les parents du bébé n'ont pas eu la chaîne ou quoi que ce soit. Si le bébé est né sur la banquette arrière de leur voiture. Peut-être que j'ai mal au bébé. Ils ont dit Bethléem. C'est Bethléem, la ville du roi David. Mais les points et toi dit que le bébé serait né à un roi. Un roi ne sont pas nés dans les sièges arrière des voitures. On voit que vous ne connaissez pas votre canac. Mon quoi? Votre canac, votre bible, votre ancien testament. Et bien, effectivement, je n'ai pas. Il n'y a pas de bible écrite dans notre langue. Ce que je sais que le bébé a des étoiles, et ce que les étoiles de me dire, est que le bébé serait de la constellation de la Vierge. Mais, et bien, d'accord avec la Bible. Le bébé est né d'une vierge. Est-a-t-il? Oui. Gardez les personnes à bouger, continuez à avancer. Mais vous avez parlé de parents de l'enfant. Il a un père? Mais, apparemment le jour, le père du bébé, est un mécanicien automobile. En passant, il a restauré cette issue de baquet 1953 à l'état neuf. Ils l'ont conduit ici de Cafarnayom, où il est des villes les aient que moyen de sortir par le lac. Après la mère avait le bébé, elle l'a mis dans le coffre de la voiture, tout le monde puisse le voir comme il conduit ce paragraphe. Il suffit de regarder pour un feu moteur rouge issue de baquet, c'est la seule aire de stationnement. Deux personnes lignes. Restez en mouvement. Mais comment le bébé soit né d'une vierge, si la femme a un mari? Oh, toi a épousé la fille après qu'elle est devenue enceinte. Je vois. Je pense. Mais comment est-il que le roi est né dans une stude? Stude. Stude de baquet, 1953. Parfait état. Oui, mais il est censé être un roi. Les étoiles se disent aussi de Constellation du Lion, le Lion, le signe d'un roi. Il sera un roi. Mais le Tanakh ne dit pas qu'il va naître un roi. Le roi David n'était pas un roi à la naissance ou l'autre. Il fut loin roi. Je vois. Alors, allez le voir. Il est dans le coffre. Ah, oui. Si vous êtes bien sûr. Oh, je suis tout à fait sûr. Allez à droite, pot. Comment pouvez-vous être aussi sûr? Si sûr. Que c'est lui. Un ange de Dieu m'a rendu d'ici quelques heures pour annoncer la naissance. Effrayé l'esprit hors de moi. Il m'a dit exactement où je l'avais trouvé. Et Boumy était là. Quelques minutes plus tard, toutes ses voitures ont commencé à se trier à une peau. Ah non Jean, dites-vous. Oui. Voir tous les habitants de ces voitures. Ils ont probablement été visités par l'ange Trot. Il semble qu'il ait visité. Tout le monde avait appelé M qui était éveillé toute la nuit. La plupart de ces gars-là sont des gardes de sécurité et des pompistes. J'ai même reconnu un jocquet de disque de fin de nuit. Vous ne dites pas. Alors, quel est dans la boîte? Ah. Numéro, laisse-moi deviner. Ah, l'encens et la mire. Comment saviez-vous? Tu es le métier qui sont venus ici vers-dessus d'une robe de coeur. Comment saviez-vous, ce fut-là, l'encens et la mire? Les autres gars aient la même chose. Ont-ils arrivé à vous dire pourquoi ils ont apporté la mire? Oui, ils ont dit que les étoiles leur a dit de mettre de la mire. Oui. C'est ce que les étoiles me disent trop. Mais je ne comprends pas pourquoi. La mire est une épice utilisée dans la préparation d'un cadavre avant qu'il ne soit enterré. Pourquoi les étoiles nous dire d'apporter épice-sépulture à un nouveau-né? N'est-il pas en bonne santé? Oh, il va très bien. Selon le Tannac, la mire, c'est comme l'or et l'encens. C'est une prédiction des événements futurs. Eh bien, je peux voir pourquoi les étoiles nous ont dit de l'or. C'est un signe que le bébé sera roi. Oui. Et l'encens dit qu'il sera aussi un prêtre. C'est vrai aussi. Oui. C'est 200. Dans mon pays, le grand prêtre est aussi le roi. Mais ce que je ne comprends pas, c'est la mire. Il est symbole de la mort. C'est parce que vous ne connaissez pas votre Tannac. La Bible dit que le Messie va mourir pour son peuple. Oh! C'est terrible. Je vais dire à mon roi. Il viendra à la défense de l'enfant. Nous ne pouvons pas laisser un roi soit tué. Oui, Cosaurion. Tout est dans le plan de Dieu. Plan? Quel plan? Le petit Jésus est né pour devenir un roi et un prêtre. Mais son but principal était de mourir pour les péchés de son peuple. Mais pourquoi? Vous n'avez pas de sacrifice d'animal pour le péché? Oui. Mais le sacrifice animal est seulement de montrer que l'effusion du sang est nécessaire pour le pardon des péchés. Mais le plan de Dieu tout au long, c'est que son fils allait mourir une seule fois pour tous les péchés que le monde ne saura jamais commettre. Votre Dieu ferait cela? Oui, il le ferait. Je dois voir ce fils courageux et désintéressé de Dieu. Suivre la file de voiture. Niveau de roule de sud de Bacquier, vous ne pouvez pas le manquer. Je vous remercie. Votre accueil. Très bien, continuez à déplacer, maintenir le momentum. Basé sur une pièce de... Bob Snop. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redvances, même si vous faites de l'argent à partir de performance. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script cliquement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright. Bonsoir ! C'est bon. Plus de parten... C'est bon.